J'ai entre les mains un smartphone qui a été fabriqué par les mains d'un petit génie de 17 ans. Ça va être le futur Steve Jobs. Et je l'ai même invité pour qu'il nous en parle. Quand j'ai vu ton projet Paxophone, j'ai été obligé de t'inviter. T'as envoyé un message début septembre 2023. On a enfin trouvé une date. Merci Gabriel d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait le déplacement sur Lyon dans notre chouette locale. Bienvenue Gabriel. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi d'être là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours et surtout de la naissance de ton projet ? Donc depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était science. Donc c'était l'actualité scientifique, essayer de comprendre le monde autour de nous, un peu ça fonctionne comme ça, etc. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis tourné vers les objets électroniques. Je me demandais, oh là là, telle lampe, comment ça marche ? Ah c'est un fil à un camp d'essence, etc. C'est ces questions-là qui m'ont intéressé. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à démonter une quantité d'objets un peu astronomiques. Genre quoi par exemple ? L'exemple que je prends souvent, c'est la voiture télécommandée de mon frère. Ah, génial ça ! En gros, tous les objets qui me passaient sous la main et qui n'étaient pas trop utiles dans le moment, ils finissaient ouverts. Par contre, remonter ça, c'était plus compliqué. Tu étais le bidouilleur de la famille quoi. Voilà, j'étais le bidouilleur de la famille. Je commençais aussi à réparer deux, trois trucs, mais en général, c'est quand même plutôt démonté. Et un jour, je me suis lancé dans l'application un peu plus de l'électronique. Donc, je récupérais des pièces et je me suis dit, tiens, si je mets un panneau solaire avec une LED, oh là là, ça fait de la lumière. Ce type de question-là que je trouvais assez intéressante. Mon père, en voyant ça, il s'est dit que c'était peut-être bien, parce que là, il me voyait limiter en fait en électronique basique que je faisais sans rigueur. Il m'a acheté une carte Arduino. C'est des petites cartes programmables, vraiment pas puissantes. Ça n'a rien à voir avec les processeurs, mais c'est très peu puissant, mais ça permet de faire son propre code pour par exemple allumer une LED sur un port ou voilà. Et de pouvoir choisir ses actions et de faire vraiment un programme avec une logique derrière. Mais en fait, il fallait taper du code, donc moi, ça ne m'a pas intéressé, donc je l'ai mis ailleurs dans un placard et je l'ai laissé pourrir pendant deux ans. Mais à un moment, je me suis dit, c'est vrai que je me trouve un petit peu limité dans ce que je peux faire et je n'arrive plus à progresser dans ce que je fais, parce que je n'ai aucune compétence en électronique en fait. Et là, j'ai ressorti la carte Arduino du placard. J'ai branché des LED et j'ai dit, je peux faire clignoter une LED en programmant, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de circuit. Il aurait fallu 10 composants pour faire la même chose. Et là, c'est là où j'ai commencé à voir le vrai intérêt de la programmation. C'est là où j'ai découvert la programmation pour la première fois. Au fur et à mesure que je commençais à progresser, même si j'avais des compétences en programmation qui étaient quand même claquées au sol, alors que j'avais encore un assez petit niveau, je me suis lancé ce projet de téléphone portable. Alors oui, ça fait un petit peu un step up. Il faut se rassurer, je n'ai pas réussi au début, ça m'a pris un certain temps. Avant d'avoir les compétences nécessaires en programmation pour faire quoi que ce soit, il m'a fallu probablement à peu près un an. C'est quand même pas mal. Je veux dire, c'est quand même court, un an. Au bout d'un an, je ne savais pas faire grand chose. Je n'aurais pas programmé un système d'exploitation ou n'importe quoi. C'était vraiment la base de la base, genre allumer des LED, allumer un écran ou afficher des trucs sur un écran, mais très basique. C'est là où j'ai commencé à me dire que ça avait peut-être du sens de continuer ce projet. J'ai plein de choses à apprendre dans ce truc, donc je ne vais pas m'arrêter maintenant. Du coup, j'ai continué à avancer sur le projet et j'ai sorti mes premières versions de mon système d'exploitation, qui n'est pas vraiment un système d'exploitation, mais c'est plus un gros programme Arduino. Dans le téléphone et qui permet d'afficher l'interface, de pouvoir envoyer des messages, de pouvoir jouer à des jeux, etc. Donc c'était ça le programme. Mais en fait, au fur et à mesure des années, le programme avançait, mais aussi l'électronique. Parce que du coup, j'avais appris à faire de l'électronique plus numérique. Au début, c'était tout simplement acheter des modules sur Internet, brancher ensemble. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de miniaturiser plus. C'est un moment où j'étais arrivé quand même quelque chose d'assez petit. Et du coup, je suis passé à la technologie PCB, pour ceux qui connaissent. C'est une carte électronique sur laquelle est gravé un circuit, et sur laquelle sont posés des composants. Ce qui permet d'atteindre la miniaturisation parfaite. On ne peut pas vraiment faire plus. Même Apple ne peut pas faire mieux, même si c'est très petit ce qu'ils font. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à passer en dessous des 1 cm d'épaisseur. Et depuis, je suis toujours dessus et en train de travailler sur la dernière version qui sera 4G. En tout cas, moi j'ai hâte de voir tes prototypes. Ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Mais petite question, pourquoi tu s'es lancé sur le téléphone ? Parce qu'il y a plein de types de produits là, pourquoi téléphone ? À la base, c'était un défi. J'étais avec mes cousins à la maison et je me suis lancé le défi de faire un téléphone en me disant « Est-ce que vous pensez que j'en suis capable ? » Mais bon, personne n'y croyait vraiment. Et au début, ce n'était pas forcément concret. C'était plus « Ah, de quoi je vais avoir besoin ? » « Ouais, ça pourrait marcher. » Et en fait, quand ça a vraiment marché, je me suis dit « Bah oui, je vais le faire. » Parce que du coup, quand même, téléphone, on est dans un marché qui est assez concurrentiel où il y a plein de modèles différents. Il y a même des marques qui fuient l'Europe comme par exemple Oppo. C'est vrai que c'est un gros challenge de se lancer sur ce type de projet. Alors l'objectif, ça n'a jamais été. Concurrencer d'autres marques de téléphone portable, ça me paraît assez compliqué en fait. Alors l'objectif, c'est vraiment de se différencier en faisant quelque chose de totalement différent et de revenir un peu aux sources en apportant un côté un peu plus libre au projet. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les téléphones qu'on a, mis à part le Fairphone, c'est quand même des téléphones assez fermés, très propriétaires, etc. avec une technologie énorme à l'intérieur alors qu'on n'a pas forcément besoin de tout ça dans la plupart des usages. Justement, toi, en termes d'usage, pour un téléphone, ça serait quoi ? En tant que gros geek, c'est du web, les réseaux sociaux. Donc ça va être pour moi Discord, la messagerie et c'est tout. J'ai pas besoin de plus. Pas de jeux vidéo ? J'ai pas de jeux vidéo. Pourquoi le nom Paxo ? C'est venu comment ? C'était assez drôle, mais ça remonte à très très longtemps, quand j'étais tout petit. Avec mon frère, on fabriquait des téléphones, mais en papier. Ok, en papier. On dessinait, on recopiait le téléphone de nos parents. Là, on faisait les applications, etc. D'accord. Et je sais pas pourquoi, mais le nom Paxo m'est venu à l'idée et on avait écrit Paxo, du coup, derrière, et ça faisait un téléphone en papier. C'est comme ça. Et du coup, en référence à ça, je l'ai appelé Paxo parce que je trouvais ça marrant de faire référence. Ok, bon, moi, je trouve que c'est un nom qui passe crème. Chapeau, parce que souvent, c'est compliqué de trouver des noms de marques, de produits, donc bravo. Aujourd'hui, si tu devais définir Paxophone et tes objectifs, ça serait quoi ? Aujourd'hui, les objectifs du projet, c'est un téléphone libre, communautaire, et le plus léger possible en termes de fonctionnalité, de processeur et de hardware. Il a pour objectif, du coup, d'être monté soi-même, chez soi, à la maison. On commande les composants, mais prémonté. Ensuite, on assemble le téléphone, et ensuite, on a un téléphone utilisable, programmable, parce que ça reste quand même un Arduino à la fin. Donc, pour les petits techs, etc., ça peut être intéressant. C'est aussi un téléphone qui peut être utilisé réellement, donc pour les enfants, si jamais les parents ne veulent pas qu'ils aient les réseaux sociaux, etc., ça peut être vraiment pédagogique, mais aussi pour les personnes âgées qui ont parfois du mal à utiliser les produits qui sont trop avancés technologiquement, ou alors même juste pour les gens que ça intéresse d'avoir un téléphone fabriqué soi-même. Quel est le moment où tu aimerais le lancer ? Alors, très honnêtement, pour l'instant, on n'a pas réussi à corriger les problèmes de la version 4G. Tant que je n'arrive pas à les régler, je ne peux pas commercialiser. Une fois que j'aurai réussi à régler tous les problèmes, il faudra passer les normes, et ça prend du temps de passer les normes. Et une fois que j'aurai passé les normes, il faudrait que j'aille voir des fabricants pour pouvoir avoir la commercialisation. C'est des étapes qui prennent longtemps, et honnêtement, dans les meilleures options, ce n'est pas avant un euro. C'est un projet assez conséquent, tu le dis, il y a des normes. Comment tu es entouré ? Grâce à la médiatisation, il y a pas mal de personnes assez pointues dans ces sujets-là qui ont pu rejoindre le projet. C'est par exemple pour la RGPD pour le site, sur l'électronique, il y a des gens dont c'est le métier. Et pour les normes, je n'ai même pu aller voir une entreprise qui s'appelle B-Link, qui fait de la fabrication de circuits imprimés en France. Pacso, DER, c'est une équipe de combien de personnes ? Aujourd'hui, je dirais qu'il y a entre 10 et 20 personnes qui travaillent activement sur le projet. Ça se répartit sur le site web, le hardware et le software, donc la version précédente de l'OS, la nouvelle version, et les applications. Pour l'instant, le système d'application n'est pas encore suffisamment peaufiné pour qu'il y ait vraiment de nouvelles applications, mais il y a déjà des gens qui s'amènent plus dessus. Ça fait quand même un bon monde à lancer ce projet-là. Tu as réussi à récolter des fonds, parce qu'il faut financer tout ça. Au début, j'étais sur le dos de mes parents, mais depuis que ça a commencé à coûter un petit peu cher, notamment avec les circuits imprimés, j'ai eu l'occasion d'ouvrir une cagnotte qui m'a permis de me récolter quand même 5 000 euros. Ce qui est suffisant pour financer maintenant le projet pendant très longtemps, parce que je ne suis pas non plus une entreprise, donc ça ne me coûte pas très cher l'expérimentation. Donc les personnes qui bossent avec toi, ils bossent en tant que passionnés ? Comme c'est un projet communautaire et open source, c'est que du bénévolat en fait. Même pour moi, c'est du bénévolat, je n'ai rien à y gagner. L'objectif, c'est juste d'arriver à permettre au projet d'arriver à bout et d'arriver jusqu'à la commercialisation pour que plus de gens puissent vraiment l'utiliser et voir ce que c'est. Alors tu le dis justement, bénévolat, tu as 17 ans. En termes d'études, actuellement, tu fais quoi exactement ? Et est-ce que tu arrives à avoir une bonne organisation pour travailler sur ton projet et en même temps, l'école ? Dans les années précédentes, l'école, ce n'était pas trop ça. Je m'en sortais, mais avec le minimum vital, parce que je consacrais tout mon temps à mon projet. Et du coup, ces dernières années, notamment cette année-là où je suis en terminale, j'ai quand même accordé un petit peu plus d'importance, notamment pour le bac et parcours sup. Donc le projet va un peu moins vite au niveau du temps que j'y passe. C'est important quand même pour mon avenir qui m'importe beaucoup quand même. Que ce soit en termes de projet ou en pro pour toi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Moi, plus tard, j'aimerais bien travailler dans la cyber ou l'intelligence artificielle. C'est un peu deux domaines énormes. C'est très large. C'est assez vague en fait. Ce n'est pas exactement encore précisément dans ces domaines-là. Ça va être encore un petit peu le temps. Mais j'ai le temps, voilà. Je vais essayer de faire mes études déjà. Et après, on reparle. Alors, à quel prix tu souhaiterais le commercialiser ? Pour la version qui était en 2G, moi, ça me coûtait d'en fabriquer un. C'était aux alentours de 30 euros. Pour la version 4G, malheureusement, le prix augmente naturellement. Et en plus, on passe sur un autre type d'écran de plus haut de gamme. On est obligé d'atteindre les 50 euros. Alors après, 50 euros, c'est le prix des composants du téléphone plus une marge. Mais je ne sais pas combien ça coûte encore de fabriquer des circuits imprimés à la chaîne. Donc je dirais que c'est aux alentours de 40 et 60 euros. C'est ça l'objectif. Est-ce que tu vas faire appel à des entreprises en Chine ou tu souhaites rester local en France ? Moi, l'objectif, ce serait quand même de rester local en France. Donc je mentionne l'entreprise B-Link qui fabrique des circuits imprimés en France. Mais très honnêtement, je n'ai pas encore regardé à ce niveau-là parce que je n'ai même pas terminé le concret. D'accord. Donc je ne peux pas passer à ça. On peut te dire que tu es vraiment au début de ton projet. Voilà. Tu nous as ramené tous tes prototypes. Est-ce que je peux avoir un petit aperçu, s'il te plaît ? Alors, j'ai ramené les quatre. Vous avez la première version. Ouah ! On dirait une calculatrice géante et un détonateur. Même aussi un TPE. Et j'en ai encore trois. Oh ! Ah ouais, là, c'est un petit peu différent. Bon, je vous propose qu'on rentre un petit peu plus dans les détails. Du coup, ton premier modèle, tu l'appelais comment d'ailleurs ? Alors ça, c'est la version 1. Pas que sur 1 ? La V1. Ok. Visuellement, ça ne ressent pas forcément un téléphone. C'est catastrophique. ABCD, c'est comme ça qu'on écrivait des SMS du coup ? Non, du coup, on ne peut pas écrire de SMS sur cette version. C'était juste pour téléphoner, c'est ça ? Téléphoner et avoir certaines applications comme Pong, Snake. Même sur le premier modèle, on pouvait jouer à ces jeux. Mais c'est trop bien, parce qu'en plus de ça, c'est des jeux rétro. Et tu as décidé de les mettre dessus. Trop cool. À l'arrière, on voit qu'il y a la possibilité d'y mettre une coque. Voilà, normalement, il y a une coque. Mais ça nous permet de voir comment est l'intérieur. C'est assez impressionnant. On a l'impression que c'est un petit peu fouillis. C'est le cas. Pas très miniaturisé par rapport aux autres versions qu'on va vous montrer. Mais c'est assez impressionnant. Genre là, par exemple, tu peux nous dire qu'il y a quoi dedans ? Alors voilà, ici, on va avoir l'alimentation. On peut reconnaître avec les petits condensateurs. Ici, on a le module qui permet de retenir l'heure au téléphone. Dessous, on a la batterie qu'on peut apercevoir un tout petit peu. Ici, on a le processeur, qui est la carte Arduino dans ce cas-là. Et là, on a pour finir l'écran. Et on a même les fils qui relient au clavier. Écran OLED, tactile, bien sûr. Évidemment, c'est un écran 4K avec une résolution de 320 par 220. C'est une révolution. Une révolution, exactement. On a un port micro USB. On a un autre port micro USB pour le programmer. On a la possibilité de mettre une carte SD ici. Il n'est pas dans la carte SD le programme. La carte SD, elle contient les images, etc. Et là, tu as pris une imprimante 3D, c'est ça ? C'est ça, j'ai une imprimante 3D qui m'a permis d'imprimer le boîtier autour. En tout cas, c'est très solide ton téléphone. Avec ses bords à 3 mm d'épaisseur, effectivement, ou 4. Non, franchement, c'est parfait. Ça remonte d'une poche sans souci, ça. Très portable. C'est le principe. Pour l'anecdote, j'ai même téléphoné dans la rue une fois avec. Ouais, tu as les petits trous pour le haut-parleur. Le haut-parleur qui a disparu, c'est ça ? C'est ça. Et il est vieux, il ne faut pas lui en vouloir. J'ai récupéré les composants. Éco-responsable. Ensuite, on passe au deuxième prototype qui, cette fois-ci, est beaucoup plus petit. Bon, il est toujours épais, mais avec le petit logo à l'arrière. La gravure. Ça ne rigole pas. Donc ça, c'est le logo officiel ? C'était le logo officiel. Ah, c'était. Maintenant, il est comment ? Ça ressemble à une feuille et en même temps, c'est un P. Toujours du micro USB. Et ça, c'est les portes pour la programmation. Première version. Deuxième version. Il y a quand même une grosse évolution. Et là, il y a eu combien de temps de différence ? On va dire six mois de différence entre les deux. Ah ouais ! Et comment tu te débrouilles justement pour les composants ? Tu les achètes où ? Alors, je les achète un peu n'importe où. Donc ça peut être Amazon, AliExpress, etc. En tout cas, pour ces modèles-là, c'était le cas. Ça ne coûte pas très très cher. Et en fait, juste en les assemblant, ça permet d'avoir ce type de résultat. En fait, c'est juste un Arduino branché à des composants dans un boîtier. Et on peut voir à l'intérieur ? Ah ouais ! C'est très brouillon, évidemment. Le fond, la différence. Mais on voit que là, c'est compact. Comme c'est plus petit, on voit moins les trucs. Mais on va dire que ça, c'est toujours la même carte sur le processeur. Micro-pontoller. Là, c'est le module qui permet d'avoir l'heure. Juste en dessous, on peut voir, c'est le module qui permet de gérer le réseau. Et là, il y a le haut-parleur, là, je vois, non ? Et on a le haut-parleur tout en haut. On a le micro qu'on ne voit pas. Et sous la carte mère, on a l'alimentation. Et encore en dessous, le bleu, là, c'est l'écran. Et en termes d'autonomie ? Non, ce n'est pas un modèle officiel. La batterie, tu mets la taille que tu veux, quoi. Donc là-dessus, par exemple, j'avais mis une batterie de 4000 mAh. Alors oui, le téléphone ne s'arrêtait jamais, quoi. Mais bon, dans les faits, pour une version utilisable, ce ne sera pas ça, la batterie. On voit, tu as le côté DIY. J'ai l'impression que c'est des petits bâtons de glace. C'est ça ? C'est des bâtons de glace. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, exactement. Et là, ça, c'est le bouton ? C'est le bouton menu. Un bouton menu, OK. Du coup, bouton home, retour. Et là ? Un interrupteur on-off pour le téléphone. Donc, c'est-à-dire que si on est en off, il n'y a juste pas de courant dans le téléphone. Ce n'est pas juste éteint, il n'y a pas de courant. Comme s'il y avait un redémarrage total. Et on passe à la troisième version. On voit un changement quand même assez radical. Un téléphone quand même beaucoup plus fin. Et surtout, on change de couleur. On est sur du blanc. Et là, cette fois-ci, c'est fait avec du filet amant de Coquis Saint-Jacques. Du filet amant de chez Francophiles. Donc, c'est éco-responsable. Et je vois que c'est l'édition 2022 par rapport à la deuxième version. Combien de temps ? À peu près un an d'écart. Un an d'écart, oui. Donc, du coup, il y a, on peut le dire, une belle amélioration là-dessus. Et c'est vrai qu'à première vue, quand je le vois, j'ai l'impression de voir une sorte d'ancien iPhone. Il est un peu plus épais, mais oui, effectivement, c'est une version quand même assez propre. Justement, en termes de design, pour toi, c'est quoi le design parfait pour un smartphone ? Pour moi, ce serait un écran qui prenne toute la place. Entièrement plat sur le dessus, plat sur le dessous, avec les bords sur les côtés arrondis. Donc, en gros, un iPhone. Mais il faut reconnaître que leurs produits sont esthétiques. Quelle est ta marque préférée ? Moi, je préfère la marque Fairphone au niveau des téléphones. J'avoue que dans l'esthétique du téléphone, je préfère les pixels. C'est vrai qu'on est sur un design qui est assez simple, sobre. Donc, troisième modèle. C'est ça, c'est la V3. On retrouve le même principe, bouton Home, haut-parleur, petit bouton Power. Ah, là, on passe à de l'USB-C. Et pourquoi ce choix ? Déjà parce que la carte que j'utilisais là-dedans était livrée avec de l'USB-C. Bon, on va du coup, à faire casser, c'est pas le choix. Mais c'est parce que c'est plus pratique, en fait. De techno. On peut l'ouvrir ? On peut l'ouvrir. Et qu'est-ce qui a changé en plus ? Quasiment tout qui a changé. Alors déjà, on a un magnifique cable management. J'avoue qu'on voit qu'il y a un plus gros travail là-dessus. Ah oui, non, il y a un gros travail. Donc, il y a la batterie, l'écran toujours. Mais du coup, c'est cette carte-là qui est fondamentalement vraiment différente. Qui contient un ESP32. Pour ceux qui ne connaissent pas, ESP32, c'est quoi ? Alors, un ESP32, c'est un microcontrôleur. Sauf qu'au lieu d'être à 16 MHz, c'est comme les premières versions. Lui, il est à 240. Ça va un peu plus vite. Et on voit que les bâtons de glace ont été remplacés. Par de l'impression 3D. C'est ça. Il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration là-dessus. Et aussi beaucoup plus fonctionnel parce que moins il y a de fil, mieux ça marche en général. Il n'y a pas de faux contact. Tout est soudé en fait. Je voudrais que d'ailleurs, lui, il marche toujours très très bien contrairement aux autres. Mais celui qu'on va allumer, c'est l'autre modèle là. C'est The Version. On passe maintenant à la quatrième version qui est juste dingue. Le changement radical. Le truc, il est tellement plus fin. Tu as divisé par deux. Alors que j'avais déjà divisé par deux. Première version, dernière version. Un peu plus de trois ans de différence. C'est ça, trois ans de différence. C'est pas mal du tout. Et ça, c'est encore toi qui l'a fait tout seul. Jusque là, c'était encore moi tout seul. Franchement impressionnant. Et donc là, en termes de prix de composant, 30 euros. On est à 30 euros pour l'ensemble. C'est vrai qu'au niveau de la finition, on a l'impression qu'il a limite collé et tout. La séparation, elle est beaucoup plus fine que les autres modèles. Ah aussi, changement, l'USB-C est en bas. Un téléphone un peu plus classique en termes de forme. Ça, clairement, il est super léger. Bouton Home. On a l'impression qu'il est intégré au design. Alors qu'avant, c'était carrément physique et noir. Beaucoup plus discret. La modalisation a été plus compliquée. Même au niveau de la partie enceinte, là, on est sur une simple barre. En effet, en termes de design, c'est beaucoup plus moderne. Voilà. Et là, on l'appelle V4. Voilà, exactement. Donc du coup, là, on peut l'ouvrir ? On peut l'ouvrir. Ah ouais. C'est pas la même chose. Ah ouais, non mais ça fait clairement plus pro. Mais là, pour faire ça, tu es obligé d'avoir une vraie machine, non ? Je vais demander à une entreprise. On leur envoie les plans et ils fabriquent le PCB à quelques unités pour le renvoyer. Ok, donc tu as réalisé le plan, tu l'as renvoyé et ils t'ont fait la chose. Et après, tu as soudé la batterie. Ensuite, j'ai mis les composants. Ok. Je fabrique la carte. Moi, j'achète les composants et ensuite, je mets tout. Première version, dernière version ? Non, non, c'est pas très cohérent, ça. Ah, c'est tellement plus quali. Là, on voit la carte SIM. Là, pour la connexion avec l'écran et la carte mère. Alors, on a l'ESP32. Donc ça, c'est le processeur. Ça, c'est le module qui permet de gérer le réseau. D'ailleurs, il a coté la carte SIM. Ok, d'accord. L'antenne, c'est ce fil. C'est ce que j'entendais par rigoureux et pas aux normes. Ok, en effet, visuellement, l'antenne n'est pas aux normes. J'avoue que quand j'ai ouvert différents téléphones, c'était pas comme ça. Non, même dans les fakes, etc., c'est en général mieux. Ah, ben attends, j'en ai un. Voilà, ça, c'est l'interrogue d'un faux iPhone. Non, mais ils sont forts quand même. J'ai hâte de découvrir le software. Alors, on y va. On allume par le bouton. Oh. Et on trouve l'interface graphique principale avec les applications. On a téléphone, message, contact, calculatrice, 2048, un snack. On a un navigateur web en construction, il n'est pas bon. Des applications de test et on a un petit Flappy Bird. Voilà, écran en couleur avec toujours une profondeur de 16 bits. On a aussi le réseau en haut, l'heure, la batterie et du coup la date. On va rentrer dans chaque application, j'ai hâte de voir comment on tape. On va dans un téléphone ? Ouais. Classique. Voilà, classique, on peut taper un numéro. On peut même ouvrir les contacts. On peut mettre des contacts. On va mettre des contacts, je peux même aller dans mon contact. Bon, j'ai mis 00 parce que... Mais non, c'est ton numéro de téléphone, on le sait bien. Voilà, c'est bon. Appelez-moi 000 000. Et on peut lancer un appel téléphonique justement, voilà. Appelle-moi. Non, on appelle. Vas-y, attention. Allez, on peut-il. Est-ce que ça va marcher ? Oh, on m'appelle. T'inquiète pas, je vais foutre ton voix, le numéro de téléphone. Alors du coup, c'est le 06... Remettre le numéro à 0 pour pouvoir écrire un autre numéro de téléphone. Et on peut aussi bien évidemment sortir de l'application. Là, il utilise un stylet, mais bien sûr, on peut utiliser les doigts. Il n'y a pas de problème. Là, c'est les SMS. Moi, je propose qu'on fasse l'application Contact avant. Ok, d'accord, surprise. Voilà, donc il y a le contact Gabriel. La possibilité de l'éditer ou de le supprimer, par exemple, on peut l'éditer. On va trouver cette interface-là. Et par exemple, je peux écrire à la place de Gabriel. Gabriel où ? Voilà. Voilà, on peut save. Voilà, clavier classique. Les chiffres, voilà. On a aussi les majuscules et on a les symboles qu'on active les deux en même temps. Maintenant, on va aller dans Message. Quand on va dans Message, on retrouve la page des contacts. On peut aller dans Toujours le contact avec la conversation de test. On va avoir les bulles. On peut même scroller, même si la vitesse est très modeste pour le processeur que c'est. On peut t'envoyer un SMS, du coup ? Si on met ton contact, ouais. Et est-ce que ça affiche les notifications ou pas ? Dans le prochain, il y aura un tout petit vibreur. Donc voilà, j'envoie salut. Ouais, il m'a envoyé un message. J'ai bien reçu le salut. Abonne-toi. Voilà. Abonne-toi, mets un like. Bon bah ça marche. T'as la preuve que ça fonctionne. Ensuite, on a l'application calculatrice qui est quand même assez utilitaire. Pour taper des calculs. Par exemple, 2 plus 2. Voilà, c'est un calcul très très compliqué. Bon, on a la possibilité d'utiliser des trucs normaux comme l'exposant. On peut aussi faire la division avec virgule. On a les classiques quoi. Si jamais on écrit un nombre qui est trop grand, il va se réduire automatiquement. Ensuite, on a l'application 2048. J'adore ce jeu. Je t'en prie. Amuse-toi. Après, ce qu'il faut dire, c'est que là, actuellement, on est sur un écran peu lumineux et on a quand même pas mal de lumière. Et sur le prochain modèle que tu vas sortir, ce sera beaucoup plus lumineux. Et c'est une dalle capacitive, contrairement à là où c'est une dalle résistive. Ça reste un prototype au fond. Le jeu que j'ai envie de voir, c'est Snake. On peut aller voir le jeu Snake. Pour Snake, il faut juste cliquer là où tu veux aller. Et ça, c'est toi qui l'as programmé. Ouais. Allez, je mange ma petite pomme. Ok, ok, ça marche. On a par exemple cette application de test là. On a un bouton pour cliquer, avec le cliquer qui change quand on appuie. Alors, on voit qu'il y a quelques applications, mais c'est vrai que ça reste quand même assez minime. On va pas se mentir. Si on a envie d'ajouter d'autres applications, est-ce que tu prévois par exemple un store pour accéder par exemple, je sais pas moi, à Instagram, Facebook, YouTube ? Là, c'est vraiment le pack minimal d'applications intégrées directement au programme. Et ensuite, il y a d'autres applications, comme les trois dernières, qui sont des applications interprétées. C'est-à-dire qu'elles sont dans le stockage de la carte SD. Et en fait, on peut les installer directement. Donc l'objectif, ce sera qu'il y aura un store sur le site Paxo.fr. Trop bien ! Sur lequel, on pourra brancher le téléphone et en choisir l'application. Et hop, elle sera envoyée dans le téléphone. Automatiquement. C'est chouette ! Ça restera quand même, vu les performances du téléphone, des applications utilitaires. Et il n'y aura pas de lecture de vidéos par exemple. Instagram, TikTok et YouTube, c'est pas possible. Est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir un peu de la personnalisation ? Tout ce qui est Wi-Fi, réseau, luminosité, même couleur, ce sera autorisé. Par contre, pour ce qui est de la personnalisation vraiment de l'OS en lui-même, par exemple, justement les couleurs, ça se fait. Mais directement depuis le code, donc là, il faudra faire une version alternative du programme. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ton projet, si tu es développeur, tu pourrais créer en quelque sorte ton propre téléphone de rêve. C'est utilisable pour des tonnes d'usages en fait. C'est juste un boîtier qui contient plein de composants qui sont utilisables de la manière qu'on veut. Et en l'occurrence, il y a un programme qui est livré avec et qui est aussi lui-même personnalisable et open source. Et pour les développeurs, justement, ils ont besoin de quoi comme outil ? Un éditeur de code, tout simplement. Et tu n'as pas forcément pensé à vouloir mettre Android par exemple dessus ? On y a pensé. Il n'y a pas la capacité. C'est quoi qui manquerait ? Il n'a pas assez de RAM. Par exemple, on parle dessus de 4 MHz de RAM. Justement, en parlant de caractéristiques du coup. On est sur deux cœurs à 240 MHz avec une RAM de 4 MHz à une fréquence de 80 MHz. Ce n'est pas une bête de courte. Ça ne va pas faire tourner GTR. Après, l'écran, il a un rafraîchissement maximal de 18 frames par seconde. Mais le processeur qui fait le rendu derrière n'est pas capable de fournir des 18 frames. Donc, en fait, on est plutôt sur du 3, 4 FPS. On va voir la vitesse de scroll. Elle n'est pas exceptionnelle. Mais ça marche. En fait, dans l'usage, on n'est même pas censé tellement scroller. Quand on achète un smartphone aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire aussi, c'est de faire des photos. Est-ce que tu prévois d'y mettre sur des futures versions, des capteurs photo ? Alors, ce n'est pas prévu parce qu'il n'y a juste pas la capacité sur le microcontrôleur. Et sur une prochaine version ? Ce n'est pas dans l'expressif. Ce n'est pas prévu pour l'instant. En fait, si jamais tu veux un appareil photo. Là, c'est la V4. Sur la V5, qu'est-ce qui va changer ? Alors, la V5, c'est déjà celle qui sera, j'espère, commercialisée. Donc, celle-là, elle ne sera jamais accessible vraiment. Elle intégrera du coup la 4G. Il y aura un écran de même résolution. Donc, c'est 320x480. Ensuite, on aura une dalle tactile en verre. Donc, un écran capacitif. Donc, ce sera beaucoup plus agréable à utiliser avec le doigt. Il y aura aussi beaucoup plus de luminosité. Pour le design en lui-même, il ne va quasiment pas changer. On n'aura pas cette bordure un peu moche autour. Ce sera beaucoup mieux intégré sur la plaque en verre. L'objectif, c'est du DIY. Donc, du coup, de fabriquer son propre téléphone. Qu'est-ce qu'ont les étapes à faire pour le monter ? On pourra commander, j'espère, l'écran, la batterie, le PCB préassemblé. Ou alors, pas préassemblé pour ceux qui ont le matériel. Mais c'est quand même assez compliqué. Et le boîtier imprimant 3D. Ou alors, le faire soi-même, le boîtier. Parce qu'on peut l'imprimer soi-même. Les plans seront disponibles. Et ensuite, il y aura juste à emboîter tout. Soudé les quelques fils qui sont là. Sauf que pour ceux qui n'ont pas de faire à souder, ce sera pré-soudé aussi. Enfin, ce sera vraiment en option selon le matériel qu'on a. Et ensuite, il y aura juste à emboîter le tout pour avoir directement le téléphone. Ok. Pas forcément très compliqué. L'objectif, c'est que chacun puisse vraiment y mettre le plus de soi-même là-dedans. En fait, là, le gros travail, c'est surtout le côté développement. Et d'y ajouter ces différents contenus qui nous feront plaisir à avoir dessus. Petite question. Quel est ton téléphone actuel ? Fairphone. Fairphone. Le dernier ? Non, même pas le dernier. C'est le 4. Ouais, ça reste dans l'univers de ton téléphone. Sur le côté éco-responsable, modulable. Moi, je trouve que le seul point négatif de ce genre de téléphone, c'est le fait que si j'ai envie d'améliorer tel composant, par exemple la partie photo, la partie écran, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Pour la réparation, c'est parfait. Si tu veux le faire évoluer, c'est un petit peu dommage. Et moi, j'attends un téléphone qui est complètement modulable et que tu peux carrément personnaliser à la même source que le projet Google, mais qui a été arrêté. Est-ce que tu penses que tu serais la future entreprise qui ferait ça ? Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas le faire. C'est sûr et certain. Mais si jamais le projet venait à récolter suffisamment de fonds, avoir suffisamment de personnes et après mes études, avoir suffisamment de connaissances, tout simplement, oui, ce serait honnêtement un très bon objectif de faire ça. Et justement, en parlant de fonds, comment on pourrait faire pour TD ? Alors, j'ai une cagnotte qui aujourd'hui a quand même suffisamment d'argent pour financer le projet dans l'état actuel des choses. Après, si vous voulez donner, il n'y a pas de problème. Moi, je suis surpreneur. Je mettrai justement un lien dans la description, donc n'hésitez pas pour aider le projet de Gabriel. Moi, je trouve ça super chouette et je ferai un don. Et là, j'ai une question. Est-ce que tu es plutôt team Apple ou team Android ? Je suis bien évidemment team Android pour la personnalisation du software, etc. Si on te définit comme le petit Steve Jobs, comment tu le prends ? Je le prends en compliment parce que je me dis que c'est une bonne image. Mais après, dans ce qu'a fait Steve Jobs concrètement, sa manière d'être, etc., ce n'est pas forcément un compliment. Peut-être plus Steve Rosinac, du coup. Je suis plus billeure que commercial, effectivement. En tout cas, moi, de mon côté, je suis super content d'avoir fait cette interview avec toi. Ça me fait plaisir d'avoir un jeune homme de ton âge français qui se lance dans ce genre de projet. Félicitations. Moi, à ton âge, j'avais commencé ma chaîne YouTube. Ça va faire 14 ans. Et toi, tu t'es lancé à 13 ans. Waouh ! Impressionnant. En tout cas, que du positif pour la suite de ton projet. Je vais suivre tout ça avec attention et je serai l'un des premiers à acheter et en faire une vidéo. Voilà, je te le promets. C'est la passion qui fait vivre le projet. Si tu avais quelque chose à dire à ma communauté, ça serait quoi ? Dans ce projet, on est toujours en recherche de nouvelles personnes qui sont bonnes en informatique, en électronique. Donc, si vous y connaissez, que vous avez envie de participer au projet, on vous attend. Vous aurez toutes les informations directement dans la description. En tout cas, j'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésite pas à t'abonner et à regarder aussi une de ces dernières vidéos.